Mais il n'y a pas de temps. Il y a des choses à faire. Et il va continuer à travailler. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Je vais laisser le maître Clédoir. Il va continuer. Clédoir, bonjour. Bonne, bonjour. Après, ça va. C'est ça. Saïd, ça va. Saïd, oui. Saïd Larifou du barreau de... de Moroni au Comore. C'est une victoire. Il faut la savourer. Le combat sera très long. Mais nous savourons avec un immense plaisir cette première étape qui est une étape victorieuse. Dans une démocratie, il faut les institutions. Mais il faut aussi des hommes courageux, solides. et nous pouvons dire que nous avons été très très bien servis. Personnellement, j'ai une immense satisfaction d'avoir, avec mes éminents confrères, contribué à la consolidation des valeurs et puis de l'héritage démocratique de ce grand pays qui est le Sénégal. La décision d'aujourd'hui va inspirer d'autres juridictions de d'autres pays également. C'est une contribution mais très précieuse que le Sénégal, une nouvelle fois, donne à l'Afrique et puis au monde entier. Et d'autres pays africains, et j'en suis certain, d'autres magistrats des autres pays, j'en suis certain, vont s'inspirer du courage de l'institution judiciaire du Sénégal qui se détache de plus en plus des autres pouvoirs également. Maître, est-ce que ça aura des effets sur les autres affaires en cours, notamment les fiches de parrainage ou encore l'affaire Adissar ? Bon, sur l'affaire du parrainage, sans doute, puisque M. Sonko est rétabli dans ses droits en tant que citoyen sénégalais. Il retrouve ses droits politiques donc bien sûr qu'il sera candidat, plus que candidat encore. Quelle est la prochaine étape judiciaire pour vous les avocats ? Ben écoutez, c'est la prochaine étape et les politiques. Pour nous, il n'y a pas d'étape judiciaire encore. C'est comment ça marche ? 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 Vous êtes satisfait aujourd'hui ? Je suis, il est vrai satisfait, mais très fier du juge qui a rendu la décision. Il a fait montre d'un courage énorme. et tout le monde a été surpris et déçu par l'attitude de l'Etat du Sénégal qui, après avoir nommé un juge, propose sa récusation en pleine audience. Comment est-ce que cela a pu se faire ? Est-ce que le juge a refusé de céder aux tentations ? Est-ce que c'est parce que le juge n'a pas eu à donner des signes qu'il aurait peur de menace ? En tout état de cause, il y a une raison. parce que personne ne s'y attendait d'autant que le juge était en train de mener une audience où il était à équidiscence. Il y a donc quelque chose qui s'est passé au sommet de l'Etat. Donc c'est une fierté. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un vent de liberté et d'indépendance qui souffle dans les rangs des magistrats. Un vent qui a débuté au nord avec l'avocat général Mme Diopgué. Tout le monde a pu apprécier son courage de dire que l'Etat avait tort et que l'Etat était dans la voie de fait et que l'Etat était dans l'arbitraire, qu'il ne pouvait pas priver Ousmane Sonko de ses droits et que le ministère de l'Intérieur n'était pas dans le droit, qu'il était dans l'illégalité. Un acte de courage. Et maintenant, après le nord, c'est au sud le juge de Julien Chor. Donc le juge de Julien Chor lui donne raison en réalité que tout cela relève de la voie de fait et d'une forme d'existence, de la violence sur non seulement les citoyens Ousmane Sonko, mais aussi sur la population. Parce que c'est la somme des citoyens qui fait un peuple. Et Ousmane Sonko, aujourd'hui, dirige des millions de Sénégalais. En le réprimant, en lui refusant ses droits, on force le jeu démocratique. Et déjà, les parrainages ont commencé, la rupture de l'égalité dans la compétition est déjà rompue. Donc, ce vent de liberté inspirera d'autres juges. Parce que j'ai dit, j'ai dit qu'il existe dans ce pays des juges fiers, des juges honnêtes, des juges indépendants, des juges courageux. Il n'y a jamais deux sans trois. Attendons de voir le troisième. Maître, l'agent de l'Etat semble-t-il évoquer des proximités entre le juge et un proche d'Ousmane Sonko ? Que répondez-vous à cela ? Si la proximité seulement devait jouer. D'abord, c'est faux. Parce que Ousmane Sonko ne connaît pas le juge, le juge ne le connaît pas. C'est une vérité. Mais l'Etat dit que le juge aurait un frère qui serait un collègue d'Ousmane Sonko. On n'a jamais parlé, il n'y a pas de lien de subordination. Il n'y a pas de lien de parenté. Il n'y a pas de lien d'amitié. Et il n'est pas dit que le juge connaît Ousmane Sonko. Alors maître, c'est quoi la conséquence maintenant ? Est-ce que cela veut dire qu'Ousmane Sonko va être candidat ? Est-ce qu'il y a une incidence sur les autres affaires judiciaires ? La candidature d'Ousmane Sonko est une exigence sociale, c'est une exigence du peuple sénégalais. Est-ce que juridiquement c'est possible maintenant ? Juridiquement, Ousmane Sonko doit être candidat. Nous nous battrons et le dernier mot à partir au peuple sénégalais. A partir de la décision de Jigenshor, dès demain, il devrait pouvoir commencer les parrainages. Merci. Maître, pourquoi vous avez répondu à ce sujet-là de ce sujet-là ? Ce qu'on a dit, c'est que le juge, le Ndaousi, c'est qu'il a dit, dans le même temps que le Cours suprême, Marème Diop Gueye, il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'on veut dire Ousmane. Et qu'on ne veut pas dire qu'on ne veut pas dire qu'on ne veut pas dire que les gens, que les gens ne veulent pas dire qu'on ne veut pas dire qu'on ne veut pas dire qu'on ne veut pas dire. qu'on ne veut pas dire 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 qu'on ne C'est un candidat à la candidature. Maître agent-jurissaire, l'État de Sonko fait beaucoup d'y juges lui. Je devais déciderait... Tonton, je lui ai dit que c'était un citoyen pour l'élection. Nous savons que l'État de l'État de Sonko est avec des juges. Nous savons que l'État de Sonko et l'État de son juge ont beaucoup fait à dire. Nous savons que nous avons fait les tous les clubs sur les états du président de Sonko. ils ne sont pas capables eux ne savent pas car ils ne savent pas ils ne savent pas tout ce monde ne savent pas qui sont qui ne savent pas c'est ça tout ce monde le monde qui ne sait pas, les enfants, les Français, les Français, les Français, les Français et les Français, ils ne savent pas. Ils sont plus que les les magistrats au pays. Ils ont des filles, des séchets, des séchets, des séchets et ils ont des filles, ils ont des filles de saufs et ils se sont plus chauds. Maître, quel est la décision du plan judiciaire ? Je m'a dit que Ousmane Sonko doit commencer à écouter des parraînages, j'aime qu'il doit redéposer candidature tel honnête le moment million d'engue l'une et d'affilée manant qui est notre point de sénégalier on est nous qu'elle n'a venu n'ont ni t'a qu'un minute d'une angou n'aimé d'anodérale ne donnent à l'enfance d'engue bug fait talk about that diamond holiday duck Les avocats sont les avocats d'Ousmane Tongo. Et qui dit Ousmane Tongo ? Qui dit Ousmane Tongo ? On est tous les amis. Antoine Tongo, vacamment sur le pays. Je comprends. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.